Dans les dédales de la cité judiciaire de Poitiers, il y a une pièce qui contrarie beaucoup la présidente de la Chambre sociale. Celle du greffe où repose le stock. Ici, 1500 dossiers se sont entassés au fil des ans. C'est une accumulation sur plusieurs années. D'ailleurs, c'est très facile à identifier les années puisque les dossiers sont classés par couleur. Et chaque couleur représente une année. Donc là derrière, vous avez la couleur jaune, c'est 2018. Conséquence de cette accumulation, au palais, les procédures s'allongent. Les justiciables, eux, voient désormais les délais s'étaler sur plusieurs années. Comme cette plaignante des prud'hommes dont le début de l'affaire remonte à 2018. C'est une vie qui est entre parenthèses pendant ces périodes-là puisque tant que ce n'est pas complètement terminé, la page n'est pas tournée. Et le fait que ça dure, il faut à chaque fois se remettre dans cette histoire. Alors, on était sur 5000 magistrats qui ont signé la tribune. Aujourd'hui, les magistrats tentent de s'unir pour demander plus de moyens financiers et humains. Indispensables, selon eux, pour rendre la justice de manière satisfaisante. Depuis des années, on veut, on nous chronomètre. Il paraît que les chirurgiens, on leur demande de chronométrer leurs opérations. Et bien nous, on nous demande de chronométrer le temps qu'on met à rédiger une décision. Et à chronométrer du coup le temps qu'on met à recevoir des gens. Mais nous, on travaille avec de l'humain. Nous sommes en danger lorsque nous travaillons comme ça. Mais je dirais ça, à la limite, ce n'est pas le plus grave. Mais moi, je considère que nous mettons aussi en danger le justiciable. Parce que nous ne sommes pas en mesure de lui rendre le service public qu'il est en droit d'attendre de la justice française. À la cité judiciaire de Poitiers travaillent 267 greffiers et magistrats. Une large majorité d'entre eux est mobilisée. Une largeité d'entre eux est en train de faire.